Musique Jean Blou a franchi le cap des 25 000 habitants, un chiffre qui est sans conteste le signe d'un développement économique qui est à l'oeuvre depuis quelques années. Un développement qui s'appuie sur une série d'atouts comme la localisation géographique de la commune, ses voies de communication, dont sa gare, la 6e de Wallonie, mais aussi bien entendu sur son incontournable faculté des sciences agronomiques, aujourd'hui intégrée dans l'université de Liège, sous le nom d'agrobiothèque. Jean Blou a aussi vu ses parcs d'activité économique se développer. Enfin, le développement de la commune se traduit par de multiples constructions résidentielles, mais aussi par une série d'investissements publics en infrastructures de services à la population. La volonté de la majorité est donc d'envisager le développement économique de Jean Blou de la manière la plus intégrée possible. Il y a quelques années, après Mure Réflexion, et dans la foulée des recommandations notamment de la région Wallonne, on a estimé qu'il fallait prioritairement favoriser la reconversion de zones dans le centre-ville, ou en tout cas dans le périmètre urbain, de façon à préserver la zone rurale, qui caractérise aussi Jean Blou à travers ses 11 villages. Et donc un certain nombre de plans communaux d'aménagement ont été approuvés, qui visaient notamment à reconvertir certaines zones d'activité économique désaffectées, pour les reconvertir en zones d'habitat ou en zones de services. Et ce sont ces plans qui sont maintenant en phase d'exécution, avec l'émergence de la sortie de terre d'un certain nombre de bâtiments. Et donc c'est aussi ce phénomène-là qui donne l'impression d'une ville en chantier, à quoi s'ajoutent également les chantiers que la ville elle-même initie, et ceux que les opérateurs privés initient. Signe fort de la volonté de la majorité de dynamiser son centre-ville, d'importants investissements consentis dans la construction d'un nouveau bâtiment ultra-moderne. Nous avons vraiment fait le choix de réinvestir dans le cœur de ville. Et ça se traduit effectivement notamment par la décision de la ville de Jean Blou de confirmer son implantation dans le cœur de ville, parce qu'il y avait des alternatives, on aurait pu aller s'installer en périphérie. La volonté est vraiment d'investir dans le centre à travers ce projet-là, comme à travers d'autres projets. Il y a tout un programme de rénovation urbaine, de revitalisation urbaine, qui vise à améliorer le stationnement en centre-ville, qui vise à améliorer la qualité de vie, les espaces publics, les espaces verts. Ça ne permet pas nécessairement de répondre directement aux problèmes des commerces, mais ça crée en tout cas, sur le moyen terme, un environnement qui se voudra plus propice peut-être à la vie dans le centre historique de Jean Blou. Jean Blou est donc une ville en pleine transformation. L'autorité communale doit faire face à un défi de taille, conserver la maîtrise du développement et donc des projets à mettre en œuvre. C'est vrai et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a voulu se doter d'outils qui nous permettent de garder la maîtrise, pour ne pas avoir à subir de façon un peu passive un développement anarchique sur lequel nous n'aurions plus de prise. Parmi les outils, nous avons notamment sollicité un centre d'études universitaires qui nous a aidés à réfléchir aux enjeux du développement de Jean Blou. Et dans la foulée de cette étude, on a essayé de se doter d'un certain nombre d'outils, comme ce programme de rénovation urbaine, comme le plan intercommunal de mobilité, comme toute une série de programmations d'investissements qui nous permettent de garder une certaine maîtrise, y compris sur le plan commercial, puisque en collaboration avec l'association de management des centres-villes, on essaye vraiment de voir quels sont les actes que l'autorité publique peut poser et qui pourrait trouver un répondant du côté des acteurs privés, de façon à avoir une dynamique collective qui soit effectivement à la dimension de notre développement. À l'heure où un très grand nombre de communes peinent à développer des projets significatifs, Jean Blou est confronté à un tout autre problème, tout relatif, il faut en convenir, gérer la croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada